Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La famille de Saint-Joseph Ce sont des chrétiens qui se sont aimés, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, lesquels ont eu aussi un chemin de sainteté remarquable. Une famille devenue sainte. Et toutes les familles du monde sont appelées par l'Église à considérer les époux martins comme des exemples, des exemples de vertu, de charité, de sainteté. Bien entendu, Jésus, Marie, Joseph sont aussi des exemples pour toutes les familles. Mais ils ne sont pas une famille devenue sainte. Ils sont une famille unique, une famille extraordinaire. C'est-à-dire que Joseph et Marie ont été créés en vue du saint mariage duquel devait naître le Rédempteur, le Verbe fait chair. La sainte famille est l'image sur terre de la Sainte Trinité. Jésus, Marie et Joseph ne sont pas une famille qui a réussi. Ils sont la sainteté de Dieu visible sur terre. Et en cela, évidemment, ils sont un modèle et un exemple pour toutes les familles de la terre. Mais ils sont uniques. Et c'est pourquoi, plus que toutes les autres familles devenues saintes, ils sont à imiter. Y compris dans les relations de charité qui les unissaient. Y compris dans la manière dont Marie et Joseph s'aimaient l'un l'autre en tant qu'époux. Parce qu'ils enseignent aux époux comment on aime en Dieu. Ils enseignent aux époux ce que veut dire n'aimer son conjoint que de l'amour de Dieu, sans aucune captation, sans aucune recherche d'intérêt, un don total qui n'est jamais repris au service de la sainteté de l'autre et de la plus grande gloire de Dieu. Autrement dit, la manière dont Jésus, Marie et Joseph s'aiment nous montre ce que c'est que le paradis. La sainte famille, c'est le paradis visible sur terre. Et en ayant dit ça, on comprend que ça n'est pas la famille qui est belle en soi, au sens où Dieu aurait dit la famille est tellement belle que moi aussi j'en veux une. Souvent on développe ce genre d'imagerie pour expliquer aux enfants ce que c'est que la sainte famille. Et bien je crois que ça n'est pas juste. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon vient de Dieu, car lui seul est beau, lui seul est bon. Et si dans l'incarnation, Dieu a voulu avoir un père et une mère, ça n'est pas pour dire, eh bien je n'en ai pas et j'aimerais bien en avoir, ou vous avez quelque chose là de merveilleux et j'aimerais le partager avec vous. J'aimerais moi aussi connaître ce que ça fait que d'être aimé par une maman, que d'être protégé par un papa. Non, en choisissant la sainte famille, Dieu nous révèle que la Trinité vit sur un modèle familial, que la communion qui fait l'unité de la Trinité est familiale. Ainsi j'espère, nous comprenons mieux, que la sainte famille n'est pas un modèle extérieur à imiter, comme on peut chercher à imiter les époux Martin et leurs enfants, mais ils sont ce que chacun nous sommes appelés à vivre. Et Jésus ne dira pas autre chose lorsqu'il dira, « Celui qui fait ma volonté est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Et en disant cela, il nous dit que l'Église est une famille. Vous voyez, nous ne sommes pas en marche vers une perfection ou vers une image idéale qui serait liée à une culture et à une époque. La question n'est pas de savoir si un papa et une maman, c'est un modèle toujours actuel ou s'il est dépassé. Mais la sainte famille nous révèle la vérité de l'amour trinitaire. La sainte famille nous révèle la vérité de l'amour. Et donc, quel que soit notre état de vie, nous sommes invités à vivre au sein de la sainte famille parce que nous sommes des fils de l'Église et que l'Église est cette famille qui vit de l'amour de Dieu. Beaucoup des trésors que le Seigneur nous réserve nous semblent mystérieux, cachés par un excès de lumière. Rendons grâce que l'essentiel nous soit clairement visible, et facilement accessible. Car aujourd'hui, notre action de grâce célèbre le Seigneur qui nous réserve une place auprès de Lui, entre son père et sa mère, entre Joseph et Marie. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada